Vous connaissez Sébastien Lepestre de Vauban, ingénieur architecte militaire de Louis XIV. Vous connaissez également les artistes graffeurs. Le rapport, me direz-vous ? Eh bien, il existe depuis moins d'un an un musée des arts urbains au sein de l'œuvre la plus aboutie de Vauban. Cette citadelle se situe à Neuf-Boisac, à la frontière entre la France et l'Allemagne. On a eu la chance de trouver des murs UNESCO, donc quoi de plus rare que des murs UNESCO ? Pas grand-chose. Et d'inviter les artistes internationaux, représentatifs mondiaux du mouvement, pour qu'ils puissent s'exprimer dans un écrin hors norme, dans cette citadelle Vauban. Et c'est chose faite depuis le 7 juillet dernier, 2018, où on a ouvert nos portes le même jour que l'anniversaire des 10 ans du classement de la citadelle au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'origine du street art, c'est compliqué, parce que le mouvement en tant que tel d'art urbain, il a 50 ans, il est daté de plus de 50 ans, mais finalement, quand on regarde les graffitis qu'il y avait dans les grottes de Lascaux, s'exprimer sur des murs, ça date depuis la nuit des temps. Sans faire une histoire si ancienne, il est vrai que le street art est né un peu après la guerre, en fait un mouvement d'artistes qui voulaient un peu casser les codes et qui voulaient ne pas peindre dans les salons ou sur des toiles, qui voulaient s'exprimer autrement, quoi de mieux que les rues et les murs pour s'exprimer. Donc la France est porteuse de grands artistes, puisque Ernest Pignot, Ernest, Jérôme Ménager, qui est exposé au musée et bien d'autres sont un peu les pères fondateurs du mouvement. Ensuite, il y a eu ce mouvement aux Etats-Unis, notamment à New York, de ces artistes graffeurs qui ont marqué les trains, les métros, un petit peu pour marquer leur territoire et faire circuler leurs noms. Donc c'est vraiment la génération des années 70 qui ensuite se sont exportées, ont été invités par un graffeur justement en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait en arrivant à Paris ? Ils ont graffé les trains dans le métro parisien et c'est ainsi que le graffiti s'est invité en France. Et puis ensuite, dans quasiment tous les pays du monde, il y a une richesse d'artistes street art. Aujourd'hui, le mouvement est mondial, d'où l'Amérique latine, notamment le Brésil, est un pays extrêmement riche en termes de street art et d'artistes de haut renom. On a la chance d'en avoir trois au musée et quasiment les plus grands, on en est vraiment très très fiers. D'où, quelquefois, l'interrogation du street art au musée, est-ce que c'est bien logique ? Et finalement, c'est Jérôme Ménager, un des pères fondateurs du mouvement qui est exposé, qui a peint ici, qui est en plus natif de Colmar, qui a eu la bonne réponse chez des confrères à vous de la télévision en disant « Le street art, c'est une histoire de mur avant tout. » « Et quel beau mur que ceux qu'on propose ici. » Donc, ils sont dans un musée, ils viennent peindre et c'est ça l'essentiel. Le MOZA, Musée des Arts Urbains et du Street Art, est le seul musée de ce type en France. Ce qui est important et ce qui est intéressant avec le concept muséal, c'est qu'on n'est pas une galerie, un show. On a vraiment un travail de médiation avec les gens, de leur expliquer le mouvement. Et ça, ça plaît et ça fonctionne et ça plaît surtout beaucoup aux artistes. On a suscité beaucoup de curiosités et de venues, que ce soit régionalement mais aussi internationalement. C'est ça qui est très intéressant. On a eu plus de 70 passages dans la presse mondiale, des télévisions aussi étrangères. Et donc, on a vu rapidement arriver dans ce musée des Anglais, des Allemands, des Américains, des Brésiliens. Et puis, et surtout, les habitants de la région qui étaient très curieux de découvrir ce lieu, qui étaient contents et qui reviennent souvent. Et on a reçu le prix coup de cœur. Au mois de novembre dernier, on était ravis parce que pour nous, c'était d'abord une petite... On était très flattés, une sorte de consécration, surtout de le recevoir si rapidement. Le Musée des Arts Urbains et du Street Art Vauban de Neuf-Brisac a accueilli en ces casemates l'artiste Bustart pour une résidence de trois jours, du 19 au 21 février. Chaque artiste bénéficie d'un espace dédié et a carte blanche pour se l'approprier. Aucune préparation de murs, ce qui les place dans des conditions de rue. Mon nom est Bast, aussi appelé Bast Art. Je suis en France, en Basel, en France. Je suis 35 ans. Je suis en France, en France, en France. Je suis en France, je suis un peu plus de l'artiste, de la Carte. Je suis en France, j'ai tout le temps d'avoir fait autrement. Je me suis en France, un peu plus, ce que j'ai été présenté. C'est un peu plus, c'est un peu plus faisce. Je neigeais mon Stil Graffiti-Pop. C'est une Mischung aus Graffiti, Pop-Arts et Cartoons. Le musée reste ouvert pendant les résidences, de façon à ce que le public puisse rencontrer les artistes. Je joue beaucoup avec le copyright. C'est pas un peu de copyrights pour faire le vis, mais je joue aussi avec le copyright. Je joue aussi avec le copyright. C'est un film de moi qui représente un film, que l'on peut décrire et bien compréhre. et que l'on peut considérer de l'écran. La CCTV est un thème pour beaucoup de gens qui travaillent cette art et qui travaillent sur la rue. Et j'ai aussi dans ma présentation une caméra, qui filme les besoins. Et ainsi, ça se retrouve avec les images et l'installation. Depuis l'ouverture, on est à 15 artistes qui sont passés dans le lieu. Il y a une grosse programmation à venir. Voilà, 3 artistes en mars, 4 en avril, 5 en mai. Donc l'idée, c'est que ce soit toujours en mouvement, assez représentatif aussi, sans être exhaustif, parce que c'est impossible, du street art. Sachant qu'on est là avec certainement un des plus longs mouvements de l'histoire de l'art, qu'on peut voir Bustart ailleurs comme aux avobans, on peut voir crâniaux ailleurs comme aux avobans, on peut voir sept ailleurs comme aux avobans. Par contre, de les avoir tous regroupés ici, c'est inédit. On a des français, des anglais, on va avoir un espagnol, un russe, un africain, un chinois. Donc du coup, ça permet là un allemand, on va avoir un hollandais, un suisse. Pas de profil particulier ni d'âge. Vraiment, on est dans du tout petit au plus âgé. Très grande variété et ça, c'est très très agréable. et des gens qui sortent difficilement du musée sans venir nous dire ce que ça leur a fait. Le fait d'avoir ici une scénographie très simple, pas du tout intimidante, où on ne suit pas du tout les visiteurs dans les salles non plus, où on est très mobile pour les accueillir, très généreux de notre temps pour leur expliquer. On n'est pas dans des lieux tout blancs où il faut s'en dimancher. Les questions sont bienvenues et du coup, beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Et les gens repartent ravis et nous d'autant plus. Le musée se trouve place de la Porte de Belfort à Neuf-Brisac. Il est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h.